Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliés et c'est toujours un plaisir et en même temps un privilège et pour nous capables de poursuivre avec séance de formation que nous gagnons sous évangélisation. Nous arrivons dans la troisième séance sous évangélisation, évangélisation qui est la grande mission pour exporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous sommes capables de nous dire que la évangélisation n'a pas de meilleure méthode que la méthode que Jésus a adopté. La méthode que Jésus a adopté, la proximité avec l'autre. La méthode que Jésus a adopté. Scrib yo, eh bien, yo te mette peupla à distance. Parce que pour yo, peupla tap kontamine yo, pas de vile kontamine avec peupla. Donc, c'est comme si pipi ti yo, eh bien, gros chef religieux, yo te voye yo comme de pestifere, moun ki ka kontamine moun. Donc, et tandis que Jésus, c'est le contraire que le fait. Jésus vini, li fait diference lan. Jésus fait déclaration, li di li même, li vini pou moun ki pecheur yo. Se peut-être sa nou pra li ansama avec moi, et Mathieu, chapitre 9, le verset 13, pou nou wè ki sa li di. Eh bien, Mathieu, chapitre 9, verset 13, pendant que Jésus di, li vini pou pecheur yo, eh bien, ki sa li di. Je n'y suis pas venu apelé des justes, mais des pecheurs. Donc, ça, c'est déclaration Jésus fait. Donc, Jésus, na façon, li montré nou, eh, koman pou nou évangélise. Donc, évangélise, c'est pas pou montré, montré ou repoussant, mais de préférence pou montré ou akuyant. Ou pa doué ou repoussant, mais ou doué akuyant. Et, chèf religieux yo, te baye Jésus an pile problème pou proximité Jésus te etabli et avec les peuples la. Chèf religieux yo, pas te content du tout, du tout, du tout. Donc, nan Luc 15, verset 2, eh bien, yo di li, il a kèr, il a pecheur, et il mange avec yo. Donc, ça, te derange chèf religieux an pile parce que Jésus akuyi pecheur yo et Jésus mange avec yo. Donc, chèf religieux yo, te reten nan religiosité, mais Jésus li men, li reten nan proximité avec pecheur yo. Et, donc, li ra yi pecheur, men Jésus remen e pecheur yo. Ni ra, li pecheur yo, men remen pecheur yo. Jésus pat yon kandida pou pos, pou ken pos isi ba. Li pat yon lider politik. Jésus pat yon lider politik kap bay manti, kap chache yon fo, eh bien, yon fo posimite avec pep la. Jésus pat konsa. Yon kandida, eh bien, se yon moun, le la fe kampay, eh bien, li bo men moun, si se pat kandida te ye, li pat ap jambou moun sa yo. Li bo tout kalite moun. Li temet se te yon tigran moun, nan fonkaban li, eh bien, kandida ap rentre jys, nan trou, kote tigran moun sa yo la pou la bol. Panske son kandida li ye. Se kampay la pou fe, se yon lider politik, eh bien, lider politik toujou ba y manti. Donc, kom gen ko, nan kon ya, mwen pa konen, koman, koman, yab, yab, jere koze, bo a. Panske yo bo par si par la, lo tande yo kandida, yab fe kampay. Men, Jezu pat nan oji sa. Le kandida an kampay, men ti bebe, ki nan bra maman yo, kandida pran lan bra maman yo, li bete sou bra pal li men. donk, donk, ke pou montro blof, ki toujou genyen, nan za fe, lider, moun kap fe politik, men, Jezu pat yon lider politik. Jezu pat fe pati de roji sa, li men. Ebyen, nan, seyans ki te pase, nan seyans douze, onz lan, ebyen, nou te fe mansyon, e de fom mouvez viya, avèk ou, ebyen, ki te mette parfè, sou piye Jezu. Nou te pran fom, e sa mariten nan, e avèk ou tou, ki te pase, seyans ki te pase, chanje marie, kom jen re chanje sou vètman. Eby tou, nou, tout akou, ou kontak avèk Jezu, fom samariten nan, te vin yon fom, ebyen, ki te vin yon fom missioner, on fom de mission, e on fom d'évangélisasyon, e, dè ke li te rancontre avèk Jezu. E se sa, Jezu fe tansformasyon, lo rancontre avèk li, eby yon pa kamen moun nan anko. Ebyen, e, nan l'évangélisasyon, nan chapitre yuit la, ebyen, yon menen yon fom bay Jezu. Alò, skrib yo, ap farizyen yo, menen yon, yon fom adultèr bay Jezu. Dok, sa son lot fom ke nap devlopi avèk ou la. Poske Jezu, pas de chanje polèm avèk fom. Jezu terèmè tout moun, tout seks, paske tout moun te, te alèze nan prezans li. Dok, e, yon jwen, e, fom sa, an flagran deli d'adultèr, nan jan chapituit. Ebyen, e, nan loa Moïse la, e, fom sa, te supoze lapide, tou yel avèk koutwosh. Chef ou li, jeyo di, ebyen, me, 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 me sa loa Moïse la di, o suje l'u adultèr. E ou men, ki sa ou di? Ebyen, chef ou li, jeyo, te vle pieje Jezu. E, se byen kon te mal kalkule, pagè moun ki kapran Jezu nan pieje. Se menm jen pou, menm kapmache avèk Jezu, perso moun pa kapran ou nan pieje. Kelke swa pieje la, ebyen, Jezu a brize l. Pitit bon Diyo pa kapran nan pieje. Jezu pa kapran nan pieje. Chef ou li, jeyo te eseyen, pa tou le mwayen, pi yo pieje Jezu. Ebyen, yon menen fom nan bay Jezu. Nan versè set la, nan jan chapituit la, li di kon sa, ke selu de vou, ki e san pèche, jetan le promye la pier kontrel. Ebyen, se sa Jezu te di yo. Ebyen, ke moun ki pa jen pèche ya, voye premye kout wach la. Lechef ou li jeyo tan de parol sa, ebyen, li rentre nan konsyens yo, yo retire kon yo, yon apre lot, depi sa ki te pigran moun nan, jou krive nan den, liye moun nan, yo depose wach yo a te, epi yo a le. Nan versè nef la, jesu, jesu resta seul avec la femme qui était là au milieu. Jesu dit, femme, ou sans ceux qui t'accusaient, personne ne t'a-t-il condamnée? Elle répond, non seigneur. Et jesu lui di, je ne te kondamn pa nan plus, va, et ne pèche plus. Donc, c'est nan versè nef la. Donc, jesu pat vini pou l'kondamnée, personne. Li pren pasien sa pèche ya. Alô, le nou al nan évangélisasyon, évite jujè moun. Si ge yon bagaye, pou nou pa fè, le nou al anon se bon nouvel, jesu kriya, c'est jujè moun. C'est pa jujè moun. Pa jujè moun, pa kondamnée, personne. Jesu par emè sa, du tout, du tout, du tout. Donc, le nou al évangélisasyon, pa fè sa. Jesu pat kondamnée fèm nan. Jesu pat kondamnée fèm adultèr la. Porsè ke, tout l'ot moun ki te avili fèm nan, te pèche. Se te pèche, et se te pèche ou yo te yetou. Yo ta pratike pèche. Porsè, nou kon akuse yon moun jodi ya, tanti ke, yè, se mèm bagayè la, nou ta fèm. Donc, moun tre pèche ya, e bèm, ou mèm ki se yon ganyo d'am, moun tre pèche ya, ke Jesu, te ge yon parol, e yon mèsaj, de pè, e yon mèsaj, d'amou, e yon mèsaj, de justis. Donk, se sa pou moun tre pèche ya, se kote sa pou moun tre, e bèm, de Jesu, l'ou abay, bon nouvel. Nan l'Evangile de Jean, le chapitre 7, Jesu tap anseye, e Jesu tap fè pèche yon anseye man, nan verset 24 la, e nan Jean chapitre 7 la, li di kon sa, ne juje pa selon la parans, mè juje selon la justis. Se sa Jesu te di, nan Jean chapitre 7, le verset 24. Donk, te gen anpil konfisyon, sou ki moun veritableman, ke Jesu ye, paske yon pat ka sezi, ki moun ge Jesu atou, nan chapitre 7 la, sinon li tout chapitre la. Dan le verset 31, gen anpil moun, e bèm, ki kwe, e ki repanti, ki konventi, la yon fin tande, e bèm, anseye man, Jesu tabay, nan Jean chapitre 7 la. Farize yo, te jalou de Jesu. Chef religio yo, te jalou de Jesu. Paske te gen anpil moun, ki te vin jwenni Jesu. Paske Jean Jesu tabay le a, e bèm, anpil moun, te atire par Jesu. Prept yo, a farize yo, e bèm, voye yusye yo, pou alarete Jesu. Dan le verset 32 ya. Les farisiens entendire la foule murmurant de lui ses choses. Alor, les principaux prêtres, e les farisiens envoyèrent des huissye pour le saisir. E yo voye alarete Jesu, yo voye yusye yo alarete Jesu. Dan le verset 45, ainsi, les huissye retournèrent vers les principaux prêtres et les farisiens. Et ceux-ci leur dire, poukwa, nou l'avevou pa menè? Poukisa nou pa menè nomm nan ban nou? Nou devoye alarete ya, kote nomm nan? Nou konè nou tap vinyavel ligote, mare, pote ban nou? E bien, le yusye repondir, jamè om na parle kom set om. Ah, yusye yo, yusye yo di, farisiens kon sa, nou pa kon jom mwen, yon nomm ki pale menè mèm javè nomm sa. Farisiens yo di, gel nou mèm tou, parol nomm sa, gel nou touche nou tou. Yusye yo di, depi yo fet, depi ab vive, yon poko jom tante, yon nomm pale tan kon nomm sa. Dok se, pou nou montre, e pècheur yo, e bien, ki eski Jezu ya? E, yon se yusye vre, nan tribunal la, se enjusti selman yo kontande. Se ipokrizi selman yusye yo kontande. Se kout ba, se jalouzi, se kout lang, se mette poud, se mette lumye, mette lank pou moun, fè pie moun wò. Se sa selman, se lan viyon man sa, yusye yo dabe evoluwe. E bien men, nan diskou nomm sa, e bien, yusye yo di, se kom si yusye yo ta di, se lam moun nou tante. Se pou la pommye fwa nou tante yon moun a pali de lam moun. Se pou la pommye fwa nou tante yon moun a pali de justice. Paske nan viyon man pa nou an, nan tribunal la, tan ke yusye, se justice selman noue. E se pou la pommye fwa nou tante yon a pali de lam moun, la pali de justice, la pali de tetansam, la pali de la paix. Se tout sa usye yo pa di, jamb tante. Men jesu sa di, feron. Men nomm sa, se yon nomm ki di, feron. Donc, alor, nan evangélisasyon, se montre valer sayo, ke jesu tap veikulé. Montre jesu, et montre valer sayo, montre koman jesu tap bay bon nouvel la. Léna bay bon nouvel la, pa kritike moun, léna bay bon nouvel la, pa avili moun, léna bay bon nouvel la, montre jesu. Paske nou e jesu, i te remen, e bien pècheur yo, i te gon proksimite avèk pècheur yo. E bien se konsa, tou nou mèm, léna bay bon nouvel la, pou nou pa panse ke nou pi bon. Paske tout sa, nou vin ye jodi, a se jesu ki fe sa. Paske léna pat kokon en jesu, nou pat bon moun, men léna nou vin kon en jesu, gen chanjman. E bien se pou nou fe, e pou nou temouanye devan, e bien pècheur yo. Se lé nou, an tak ke ganyo dam, se pou nou montre ke, ier, se léna ke nou te ye, mèm jodi, a mèm sa jesu fe pou nou. E bien nou mèm tou vini, jesu a fe mèm bagay la pou nou. Vini, jesu a fe mèm bagay la, la vi nou ap chanjé. Léna moun renkontre jesu, ou pa ka mèm moun an kro. E me se sa, léna lba y bon nouvel la, se sa pou nou montre. Nap gade famsa maritennan, se ton fam de mauvese vie, mèr au kontak de jesu, li te chanjé, el vin yon fam de mission. E nap gade famsa, se ton fam de mauvese vie, fam sa, ki te ale vers jesu, li te vers sè parfa sou jesu, mè famsa, la vil te chanjé. E nap gade tou, e bie fams, e sa, ke yo te akuzé, yore le fam, le fam adultèr la, ke yo te akuzé, tout moun tap wach lan, me yo pou lapidel, paske se sa la loi de Moïse la te di. Mè jesu di, nan 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 nan, mwen pa vin pou m kondamni person, mè m vini pou m transformé, m vini pou m chanjé, m vini pou m baye la vi en abondans, paske m gè la vi en abondans. E nap gè la vi en abondans. E bie se pou nou montre l'ot mouni pakou kon jesu yo, ke jesu vini pou m baye la vi, e la vi en abondans. Donk, e nap gade yusye yo, yo mene yo, yo voye yusye yo, wala rete jesu. Mè yusye yo vin jwen, yo pa poten, se loran prok, yo poten baye farize yo, di mwen mèm depi nou lan, bakou jen mwen yon mouni ki pale, dan konon sa. Jamè om na parli kom se tom. Donk, le mouni kontre jesu, pakarete mèm jen. E yusye yo konventi. Ya, ou pa ka rentre nan, ou kontak de jesu, ou tou nebredouye. Donk, se invitasyon sa, pou fe pècheur la. Se invitasyon sa, pou fe mouni ki pakou rankontre jesu ya. Ke jesu, li baye la vi, li baye la pe, li baye la joa, li baye le boner, tout sa ke nou manke, nan environman nou. Tout sa ke nou manke, nan entourage nou. Tout sa ke nou manke, nan la vi nou. E men jesu, li mouni, li ressuscite, se pou nou. Vi nou joen jesu, vi nou joen jesu, la ba nou la vi, la vi en abondans. E nte souwete ke nou te kompren trezyem seyans sou evangelizasyon. Toujou souwete ke nou li chak tekst yo. Chak tekst ki nan la bib. Paske la bib ki eksplike la bib. Ou pa ka eksplike la bib apon lot liv. Se la bib ki se la panser le die, se avèk li pou eksplike. E al li verser yo, li chak verser yo, E mte kontan pou mde avèk nou. E sou trezyem seyans lan, E m souwete ke nou pase yon bon fen apè midi. E soye richman beni.